Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis Aurélie Latouresse. Vous m'entendez bien ? Oui ? Alors je suis Aurélie Latouresse et je suis chargée d'études à l'Observatoire régional des violences faites aux femmes du centre Hubertine-Auclair. Et je vais vous présenter les principaux résultats d'une recherche-action qu'on avait menée en 2016 sur les jeunes femmes victimes de violences entre 18 et 25 ans. Et le constat qu'on a dressé, c'est qu'elles sont hors radar. On va pouvoir échanger sur les pistes aussi de recommandations qu'on avait pu dresser dans ce rapport. Et je vous présenterai également quelques ressources utiles de dispositifs qui existent justement depuis cette recherche-action. Des choses ont été mises en place et je les partagerai avec vous. Alors tout d'abord pour commencer, du coup, vous dire d'où je parle. Donc le centre Hubertine-Auclair, j'ai vu des têtes hochées quand on demandait si vous le connaissiez. Donc peut-être certains, certaines d'entre vous le connaissent déjà. Je le présente rapidement pour tout le monde. Donc c'est un centre de ressources francilien sur l'égalité entre les femmes et les hommes, qui a la particularité d'être un organisme associé de la région Île-de-France. Ça veut dire que notre source de financement principale vient de la région Île-de-France et qu'on a une gouvernance associant des élus de la région Île-de-France. Mais aussi, on est beaucoup plus classiquement une association, loi 1901, avec la particularité que nos membres, ce ne sont pas des personnes physiques, mais des personnes morales. On a aujourd'hui plus de 262 membres, principalement des associations, donc des associations féministes ou en tout cas qui ont, dans leur projet associatif, un axe fort sur l'égalité entre les femmes et les hommes, dans tous les champs d'intervention autour de l'égalité femmes-hommes, que ce soit dans le sport, dans la culture, dans le champ des violences faites aux femmes également. Et on a comme autre type de membres les collectivités locales. Donc ce sont des villes, des intercommunalités, des conseils départementaux qui s'engagent sur l'égalité femmes-hommes et qu'on va accompagner aussi en la matière. Et on a également des syndicats, une vingtaine de syndicats qui sont membres du Centre Hubertine-Auclair. L'objectif du Centre, c'est en un mot d'accompagner, d'apporter un appui à tout individu, toute structure qui veut mettre en place une action, un projet, un programme en faveur de l'égalité femmes-hommes. Donc les appuis, ça va d'une lycéenne qui nous contacte parce qu'elle est en train de faire un travail sur le droit de vote des femmes, qu'on va renseigner sur les ressources utiles qu'elle peut consulter, jusqu'à l'accompagnement d'une collectivité locale sur la budgétisation sensible aux gens. Donc voilà, on s'adapte en fait aux besoins des professionnels. Donc je prends quelques instants pour vous présenter le centre, puisqu'il peut être vraiment un lieu ressource, un espace ressource pour vous. On est donc physiquement situé à Saint-Ouen, nos locaux sont situés à Saint-Ouen, mais une grande partie des ressources qu'on produit est dématérialisée et accessible sur notre site en ligne. Vous pouvez notamment retrouver sur notre site Legalitech, qui est un moteur de recherche qui permet d'avoir accès à aujourd'hui plus de 5000 références sur l'égalité femmes-hommes, si vous cherchez des données statistiques, mais aussi pourquoi pas un film, un podcast, des campagnes pour pouvoir accompagner des actions que vous voulez mener sur le territoire. Vous pouvez consulter Legalitech avec le moteur de recherche qui vous permet d'identifier les ressources dont vous avez besoin. On les a aussi classées par type de public. Et comme on travaille beaucoup aussi sur l'éducation à l'égalité, on a une convention avec le ministère de l'Éducation nationale. Vous pourrez aussi retrouver ces ressources classées par type de public et par âge, ce qui revient un peu sur l'intervention que je vais vous présenter juste après sur les jeunes femmes. Et puis plus spécifiquement au sein du centre Hubertine-Auclair, je le dis, on travaille sur tous les champs de l'égalité entre les femmes et les hommes. Mais depuis 2013, les élus de la région ont souhaité mettre en place un observatoire régional des violences faites aux femmes d'où je parle plus précisément, et qui a trois missions en particulier. La première mission, ça va être de produire de la connaissance, de l'expertise sur les violences faites aux femmes en Ile-de-France. L'idée, c'est soit d'identifier des particularités liées au parcours de sortie des violences sur le territoire francilien. On a la chance en Ile-de-France d'avoir un tissu associatif très fort, mais on a aussi un territoire qui est très contrasté et très vaste. Et c'est important aussi de pouvoir identifier quels sont les besoins aussi des femmes victimes de violences ou les spécificités liées au territoire pour pouvoir identifier des pistes d'amélioration, des recommandations pour les décideuses et décideurs publics. C'est aussi produire des études ou de la connaissance sur des champs qui ne sont pas couverts, y compris au niveau national. Et depuis quelques années, on a développé une expertise en particulier sur les cyber-violences parce qu'on a fait le constat qu'il n'y avait pas forcément de données disponibles, y compris à l'échelle nationale. Donc ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, c'est la mise en réseau des professionnels sur le territoire francilien pour faire en sorte que les femmes soient accompagnées et protégées, quel que soit le lieu où elles habitent en Ile-de-France. Ça passe par la production d'outils, de fiches réflexes, de formations. On outille les professionnels pour renforcer leur capacité à repérer, accompagner ou orienter les femmes victimes de violences en Ile-de-France. Et le troisième axe, c'est la sensibilisation du grand public. Chaque année, on lance des campagnes de sensibilisation sur les violences sexistes et sexuelles. Et à la fin de mon intervention, je vous présenterai les principales campagnes qui concernent les jeunes pour faire du lien avec le propos de cet après-midi. Et parmi les outils qui peuvent vous intéresser en tant que professionnels, on a produit une cartographie des dispositifs spécialisés pour accueillir les femmes et accompagner les femmes victimes de violences en Ile-de-France. Cette cartographie, elle est accessible en ligne. Vous voyez ici l'adresse. Et elle permet de trouver des dispositifs associatifs spécialisés, les permanences qui existent en Ile-de-France. Donc on en a recensé 480. On vient justement de faire la mise à jour de cette cartographie ce mois-ci. Et vous pouvez donc chercher, en fonction des besoins des femmes, donc si c'est un groupe de parole, un accompagnement juridique ou un autre type d'accompagnement, vous pouvez identifier aussi par rapport aux violences qu'elle a subies, éventuellement mettre le code postal, si c'est une demande très locale, ou le département, pour identifier les permanences qui existent en proximité. Cette cartographie, elle n'est pas destinée aux victimes en direct, mais plutôt aux professionnels qui sont en première ligne et qui, souvent, sont démunis face à une révélation de violence, ne sachant pas vers qui orienter ces femmes. Et parfois, voilà, vont pas forcément continuer la discussion, ne sachant pas trop ou étant mal à l'aise avec cette situation-là. Donc c'est vraiment destiné à ces professionnels en première ligne, par exemple, comme des professionnels de santé ou d'autres types de professionnels, dont la vocation n'est pas d'accompagner les femmes victimes de violences et qui ont besoin de connaître, du coup, le réseau vers lequel les orienter. C'est aussi utile pour les professionnels qui, peut-être comme certains, certaines d'entre vous, ont construit un réseau autour d'eux, autour d'elles, et identifient bien les structures vers lesquelles orienter les femmes victimes de violences. Mais, par exemple, là, ces professionnels peuvent être en contact avec une femme qui a besoin, pour des raisons de sécurité, d'être accompagnée ailleurs, en fait, que son lieu de domicile. Par exemple, elle préférerait être accompagnée autour de son lieu de travail ou dans un autre espace qui sera pas forcément en lien avec l'agresseur. Et du coup, on est un peu démunis, ne sachant pas ce qui existe, par exemple, dans le département du 77, si on travaille dans le 94. Donc, vous pourrez trouver aussi tous les dispositifs spécialisés en utilisant cette cartographie. Alors, pour ce qui est de la présentation cet après-midi, après vous avoir présenté d'où je parle, on a réalisé dans le cadre de notre travail d'expertise de production de connaissances une recherche-action en 2016 sur les jeunes femmes victimes de violences entre 18 et 25 ans. Donc, je vais vous présenter pourquoi on en est arrivés à construire cette étude, quelle méthodologie on a utilisées, quels sont les principaux constats qu'on a pu faire ressortir. Et ensuite, je finirai par des ressources utiles d'aide pour les jeunes femmes qui existent en Ile-de-France. Alors, il faut savoir qu'on a choisi de travailler sur la tranche d'âge 18-25 ans qui représente en Ile-de-France environ 11 à 12 % de la population francilienne. C'est une période particulière, cette période entre 18 et 25 ans. C'est une période de transition avec une période aussi d'autonomisation, mais qui est marquée aussi par de fortes dépendances, des dépendances financières, matérielles, mais aussi des dépendances affectives qui vont rendre aussi beaucoup plus compliqué le parcours de sortie de violences. Et c'est aussi ces freins-là très particuliers qui nous ont amenés à nous interroger à ce public-là. 18 ans, c'est la sortie aussi des dispositifs de protection de l'enfance. Et 25 ans, c'est l'entrée dans des dispositifs d'accès aux minimas sociaux. Mais entre les deux, parfois, il n'y a pas forcément beaucoup de dispositifs spécifiques pour accompagner ces jeunes. Donc, on s'est concentrés sur cette tranche d'âge-là et on s'est d'abord posé la question qu'est-ce qu'on connaît de la situation de ces jeunes par rapport aux violences sexistes et sexuelles. Alors, on peut s'appuyer sur les données d'enquête de victimation au niveau national. Qu'est-ce que ces enquêtes nous disent ? Elles nous disent, en fait, que cette tranche d'âge est celle qui est la plus concernée par les violences sexistes et sexuelles. On peut s'appuyer sur, tout d'abord, l'enquête nationale sur les violences faites aux femmes en France qui pose des questions aux femmes entre 20 et 59 ans. Et on voit que la tranche d'âge 20-25 ans est celle qui est la plus exposée à toutes les formes de violences qui peuvent exister. Donc, aussi bien pour les violences conjugales, vous voyez ici sur le graphique les femmes entre 20 et 25 ans représentées en orange foncées. Et donc, on voit que pour les violences conjugales, elles sont surreprésentées parmi les victimes. Elles sont également surreprésentées sur les violences dans les espaces publics, violences sexistes et sexuelles, mais aussi sur les violences au travail. Et si on reste sur les violences sexuelles uniquement, on peut constater, dans le cadre d'une enquête qui a été réalisée plus récemment, violences et rapports de genre en 2016, que 75% des violences sexuelles subies au cours de la vie le sont avant les 25 ans. Donc, c'est une grosse partie, en fait, des violences sexuelles qui est subie aussi sur une tranche d'âge des jeunes. Voilà. Et sur les violences conjugales, il est important d'avoir en tête cette enquête qui avait été réalisée en 2003 avait aussi été médiatisée à partir de la donnée selon laquelle une femme sur dix était victime de violences conjugales. C'est un chiffre qui a été énormément repris depuis. Il faut savoir, en fait, que 20% de ces victimes ont moins de 25 ans, si on prend le chiffre dans l'autre sens. C'est quand même une part importante, finalement, et qui n'est pas ciblée ni par les campagnes de prévention, en tout cas, pas jusqu'à très récemment. Des campagnes qui ont tendance à plutôt représenter le portrait type d'une victime de violences conjugales comme ayant plutôt 35-45 ans en couple, mariés le plus souvent avec enfants, alors qu'en fait, 20% des victimes ont bien moins de 25 ans. C'est ce qui nous a amenés à nous interroger sur cette tranche d'âge en particulier, les questions qu'on s'est posées, c'est finalement, est-ce que ces jeunes femmes victimes de violences, donc qui sont surreprésentées dans les enquêtes de victimation, est-ce qu'elles sont bien repérées, bien orientées et bien accompagnées en Ile-de-France ? Alors, pour essayer de répondre à cette question, on a lancé donc une recherche-action. Le principe de la recherche-action qu'on a mis en place, c'est de s'appuyer sur des données associatives. Donc, c'est des données, on peut dire, un peu secondaires, qui ne sont pas systématiquement exploitées. Pour nous, c'était important de les faire parler, c'est-à-dire de voir aussi les associations, les dispositifs de terrain qui sont en lien avec le public. Qu'est-ce que ces structures-là nous disent, en fait, du public qu'elles accompagnent et quelle est la part du public 18-25 ans qui est accompagnée ? On a fait donc la recherche-action divisée en deux. On a tout d'abord interrogé les structures spécialisées qui accueillent habituellement des femmes victimes de violences, toutes formes de violences confondues, qui font de l'écoute, de l'accompagnement ou de l'hébergement. Donc, en tout, 31 associations ont partagé avec elles leurs données concernant leur activité sur l'année de référence. Et on a également fait des entretiens qualitatifs. Et on a ensuite interrogé aussi les structures jeunesse qui, pour cette tranche d'âge, donc pour les 18-25 ans, ont proposé différents types d'accompagnement, que ce soit des accompagnements dans le domaine du social, de la santé, de l'insertion, des droits. L'idée étant là de voir quelle était leur capacité à pouvoir repérer et à avoir dans leur public des jeunes femmes victimes de violences. Donc là, on a 36 structures jeunesse qui ont participé à cette enquête. Alors, qu'est-ce qui ressort de cette recherche-action ? Le premier constat, c'est la faible fréquentation des dispositifs spécialisés, donc les dispositifs qui existent pour les femmes victimes de violences sexuelles, de violences conjugales, d'autres formes de violences. On constate, en fait, que les jeunes femmes, ils sont peu représentés. En moyenne, 11% des jeunes femmes dans ce public accueillis. Et on voit que c'est moins de 15% dans les dispositifs spécialisés sur les violences conjugales. Si on regarde les appels au 3919, qui est le numéro d'écoute spécialisé sur les violences faites aux femmes, on constate que 11% seulement des appels concernent les 18-25 ans. Si on regarde le public accueilli dans les centres d'information des droits des femmes et des familles, qui proposent des permanences juridiques gratuites sur tout le territoire, en Ile-de-France et ailleurs aussi, on constate que seulement 7% de ce public a entre 18 et 25 ans. Par contre, elles sont beaucoup plus présentes dans les associations spécialisées sur certaines formes de violences, notamment au numéro d'écoute Viol-Femmes-Information, qui traite toutes les formes de violences sexuelles. Un appel sur quatre concerne une jeune femme entre 18 et 25 ans. Pour les associations qui accompagnent les personnes en situation de prostitution, un tiers de leur public est composé de jeunes femmes 18-25 ans. Et de la même manière, 40 à 50% des associations qui accompagnent les victimes de mariages forcés ou de mutilations sexuelles ont donc un public qui a moins de 25 ans. Donc, ce qui amène au deuxième constat, qui est que les jeunes femmes sont exposées à des formes de violences également spécifiques, notamment les mariages forcés qui concernent principalement les jeunes femmes entre 18 et 25 ans et qui peuvent être associées à un risque aussi de mutilations sexuelles féminines. On sait que 18 ans, c'est vraiment l'âge à laquelle il est attendu, en tout cas, de se marier, en tout cas, dans certains contextes. Et donc, c'est un moment particulièrement à risque sur cette tranche d'âge. De la même manière, l'entrée de la prostitution, d'après les études qui existent, se fait très largement avant 25 ans. Donc, que ce soit de la prostitution occasionnelle, de la prostitution dite de proximité avec la famille ou le petit ami. D'ailleurs, on peut vous renvoyer une étude qui a été récemment réalisée là, ce mois-ci, qui a été présentée en tout cas ce mois-ci par l'Observatoire départemental des violences faites aux femmes de Seine-Saint-Denis sur la prostitution des mineurs, qui permet de décrire aussi très, très bien la particularité et la spécificité de ces pratiques-là, qui commencent très, très jeunes. Donc, bien avant 25 ans. Ce que cette étude met en avant aussi, c'est que la famille n'est pas toujours un refuge et que les violences intrafamilielles peuvent être importantes chez les 18-25 ans. Comme on disait en introduction, 18 ans, c'est un moment charnière aussi, un moment de prise d'autonomie, prise d'indépendance, qui peut être aussi associé à un moment de très fort contrôle social sur les fréquentations, sur les relations extérieures. Donc, une période d'émancipation qui peut être aussi l'occasion pour la famille de resserrer, en fait, très largement le contrôle qui peut s'exprimer, du coup, à cette période-là en particulier. Les violences sexuelles sont très fréquentes, du coup, comme on disait, sur cette tranche d'âge aussi. On peut vous renvoyer, d'ailleurs, sur les deux derniers points, sur un rapport qu'on vient de rendre ce mois-ci. à l'Observatoire régional des violences faites aux femmes sur les violences sexuelles faites aux mineurs dans la famille. Un rapport qui permet de mettre en évidence la problématique de l'inceste qui est très présente, qui concerne une personne sur dix qui dit avoir été victime d'inceste, qui reste très largement tabou et qui mérite aussi d'être repérée. Donc, on pourra, on peut vous renvoyer aussi vers nos travaux tout récents et les recommandations qu'on formule en la matière. Et puis, ce sont aussi des violences dans les jeunes couples, donc dans les relations amoureuses. On peut avoir tendance à penser que les violences conjugales se concentrent sur des couples qui sont installés, mais les premières relations d'emprise, de contrôle, peuvent s'exercer dès les premières relations amoureuses, affectives, pas forcément dans des couples qui sont en cohabitation. Alors, justement, faire un petit zoom sur les violences dans les relations des jeunes couples. Comme on le disait, alors que 20% des victimes de violences conjugales ont moins de 25 ans, elles représentent seulement 7 à 10% du public accueilli dans les structures spécialisées. Dans le cadre des entretiens qualitatifs de la recherche qu'on a pu mener, on a identifié quatre explications, quatre facteurs d'explication à cette sous-représentation. La première, c'est que l'expérience des associations spécialisées montrent que les femmes mettent en moyenne 1 à 5 ans avant de dénoncer les violences, avant d'en parler. Donc, pour les plus jeunes femmes, du coup, cette ancienneté fait qu'elles se retrouvent moins dans le public, commencent à en parler. Il y a aussi un facteur important, souvent dans le déclencheur, pour parler des violences conjugales, c'est la situation des enfants. Or, les jeunes femmes, en tout cas, plus généralement, ne sont pas encore avec des enfants. Et puis, surtout, ce qui ressort dans les échanges avec les professionnels, c'est une forme d'idéalisation très forte, de romanticisation aussi du couple qui est très forte chez cette tranche d'âge, qui peut conduire aussi à une forme de banalisation de certaines formes de violences. Et puis, surtout, une faible connaissance, ça, c'est ce qui revient systématiquement, une faible connaissance des dispositifs spécialisés vers lesquels ces jeunes femmes peuvent se tourner. On a constaté aussi que le portrait type des jeunes femmes qui sont dans ces structures dédiées, donc qui arrivent quand même jusqu'à ces structures spécialisées, c'est un portrait très spécifique, puisque ce sont plutôt des jeunes femmes qui sont en couple officiel, donc qui cohabitent, ou qui sont mariées, ou paxées, et qui ont généralement un enfant à charge, ce qui n'est pas du tout représentatif de la population de 18-25 ans, qui n'est généralement pas, qui est plutôt en union libre, et qui est plus minoritaire à avoir des enfants à charge. Donc il y a une surreprésentation, justement, de ces situations-là avec des enfants ou en couple officiel, laissant penser sûrement que celles qui ne répondent pas à ces critères-là ne se sentent pas comme légitimes à aller vers ces dispositifs d'aide, ce qui doit interroger, du coup, collectivement. Le troisième constat, c'est que les jeunes femmes qui poussent la porte de ces structures spécialisées, généralement, cumulent de très nombreuses difficultés. Dans leur parcours, la plupart du temps, c'est un parcours qui a été marqué par des ruptures familiales. C'est le cas d'un quart des résidentes au FIT. Le FIT, c'est un centre d'hébergement spécialisé sur Paris qui héberge les femmes victimes de violences de moins de 25 ans. Ce sont des parcours marqués par des violences subies dans l'enfance ou l'adolescence. 50%, par exemple, des jeunes femmes accompagnées par l'Amicale Duny avaient déjà été placées en cas de dispositifs de protection de l'enfance. Ce sont aussi des situations précaires par rapport à l'emploi. 67% des jeunes femmes accueillies dans l'ensemble de ces associations étaient sans emploi. De précarité, de manière générale, 36% étaient sans ressources et parfois aussi de précarité dans la situation administrative. Et puis, le quatrième constat, c'est les demandes que ces jeunes femmes vont formuler. Les principales demandes tournent autour de l'hébergement et du logement. C'est la raison principale pour laquelle elles se tournent vers les structures spécialisées. Mais aussi, elles font des demandes d'aide ou démarche de manière générale. Et on constate qu'il y a peu de demandes en première intention autour de la santé. Ce qui peut être, en creux, une réflexion à avoir pour mieux capter quelque part ce public-là, peut-être sous l'angle justement de la santé, qui peut être une approche qui évite le côté peut-être identifié comme trop stigmatisant d'aller voir des structures spécialisées sur les violences faites aux femmes. En tout cas, c'est une piste. Le deuxième volet de la recherche, c'était sur les structures spécialisées jeunesse. Alors, qu'est-ce qu'il en est dans ces structures-là ? Dans quelles mesures sont-elles en capacité de repérer les jeunes femmes victimes de violences ? Donc, on avait réalisé un court questionnaire auquel ont répondu 36 structures jeunesse, donc des biches, des piges, des missions locales, des maisons des adolescents, des centres d'hébergement pour jeunes, foyers de jeunes travailleurs, des services d'animation jeunesse, des espaces jeunes. Alors, qu'est-ce qui ressort ? Il ressort que sur ces structures qui ont répondu à l'enquête, sachant qu'on avait un taux de réponse de 15%, donc ces structures ne sont pas forcément représentatives de l'ensemble des structures jeunesse, mais plutôt sont représentatives des structures jeunesse qui sont déjà un peu engagées dans le repérage et l'accompagnement des femmes victimes de violences. Donc, la majorité de ces structures avait déjà repéré dans l'année, on leur avait posé la question, est-ce que dans l'année en cours, vous avez repéré des jeunes femmes victimes de violences que vous avez pu orienter de votre côté ? Donc, la majorité en avait repéré et globalement, ça représente 3 à 4% de l'ensemble du public qu'ils reçoivent chaque année, en tout cas pour ces structures qu'on a pu enquêter. Les violences qui sont les plus repérées, vous voyez ou pas très bien en bas de l'écran, ce sont les violences intra-familiales, ce sont celles qui sont les plus repérées, mais également les violences dans les relations amoureuses qui sont aussi des violences qui peuvent être aussi partagées avec les professionnels de ces structures jeunesse. Puis ensuite, les violences sexuelles arrivent, ensuite, les mariages forcés, la prostitution et enfin, les mutilations sexuelles féminines. Alors, on peut constater que globalement, du fait du faible taux de réponse qu'on avait des structures jeunesse, on peut constater que le repérage est compliqué par ces structures. Alors, quels sont les freins qu'on a pu identifier dans le repérage de ces situations ? C'est d'une part la minimisation des violences par les jeunes femmes elles-mêmes. Comme on le disait avant, les jeunes femmes ont du mal à identifier les violences qu'elles subissent par méconnaissance aussi de leurs droits, par un ensemble d'autres mécanismes et de stratégies que l'agresseur va mettre en place, la forte dépendance qu'elles peuvent avoir aussi vis-à-vis de l'agresseur. Ce qui fait qu'elles vont moins parler des violences si on ne leur pose pas la question. Il y a aussi une très forte méfiance vis-à-vis des institutions. On disait qu'une grande partie des jeunes femmes victimes de violences en tout cas dans le premier volet de l'enquête avaient aussi été dans des parcours de rupture, des parcours aussi où elles avaient été victimes d'autres formes de violences, notamment dans la famille. Des violences qui, la plupart du temps, n'ont pas été repérées, n'ont pas été prises en charge et du coup, arriver à l'âge adulte, c'est compliqué pour elles d'avoir confiance dans les institutions qui ne les ont pas protégées ou pas bien repérées quand elles étaient plus jeunes. Ça, c'est un frein puissant. Il y a un manque de connaissances aussi des structures spécialisées, des dispositifs d'aide vers lesquels les structures jeunesse pourraient aussi se sensibiliser, s'outiller. Et puis, un poids des représentations des professionnels généralistes qui peuvent considérer encore que ces faits de violences relèvent de la sphère privée, que ça ne relève pas de leurs compétences de les accompagner, qui peuvent avoir tendance aussi à infantiliser ou à juger, en tout cas, les comportements des jeunes filles ou à porter moins de crédit aussi sur leur parole ou survaloriser la parole de la famille. À l'inverse, quels sont les facteurs qui facilitent le repérage si on s'appuie cette fois-ci sur les structures qui avaient répondu à notre enquête, on constate qu'un tiers avait en déclaré avoir un ou une référente spécialisée sur les violences sexistes ou sexuelles au sein de la structure, c'est-à-dire une personne qui a été formée, qui a été sensibilisée, qui est en capacité de pouvoir apporter des connaissances à ses autres collègues. 10% aussi de ces structures ont adopté le questionnement systématique, c'est-à-dire ont posé la question sur les violences sexuelles lors d'un premier accompagnement, de manière systématique. Si aucune violence n'a été subie, la jeune qui est accompagnée saura en tout cas que dans cette structure, il est possible de parler des violences et si des violences ont été subies, du coup, peut s'ouvrir un dialogue, peut-être pas lors du premier entretien, mais par la suite. Donc le questionnement systématique, c'est une stratégie très efficace pour pouvoir repérer et prendre en compte aussi les freins particuliers liés au vécu de violences, y compris dans l'accompagnement dans les structures jeunesse. Et puis, le facteur important aussi pour faciliter le repérage, c'est que dans toutes ces structures jeunesse qui ont répondu à notre questionnaire, tout avait au moins mené une ou deux actions de sensibilisation. Ça passe parfois par des affichages, mais ça passe aussi par des actions parfois plus pérennes ou plus importantes de sensibilisation avec du théâtre forum ou des journées dédiées. En tout cas, elles avaient mis en place des dispositifs, mais un simple affichage dans la structure jeunesse indiquant ces faits-là, ce sont des violences, c'est interdit par la loi, il est possible d'en parler ici. Ça peut paraître tout bête, mais c'est déjà un élément très important pour aussi accompagner les jeunes à aussi parler des violences et des effets de ces violences dans leur accompagnement. Une bonne pratique qu'on identifiait dans la recherche-action, c'était les missions locales de l'Essonne qui avaient mis en place un dispositif qui s'appelle Jeunes et Femmes des outils pour construire la vie. Trois semaines d'accompagnement spécialisé pour les jeunes femmes qui étaient les plus en décrochage dans leur accompagnement à la mission locale. Elles étaient recrutées parce qu'elles étaient justement les plus en décrochage, qu'elles ne venaient plus au rendez-vous, qu'elles n'avaient pas forcément construit de projet. Donc elles étaient identifiées sur ces critères-là. Ce dispositif se déroule depuis plusieurs années et chaque année, le constat est le même, c'est qu'alors que ce critère c'est vraiment le décrochage, on constate que 80 à 90% des jeunes femmes ont subi des violences sexistes et sexuelles dans leur parcours ou en subissent actuellement, ce qui était du coup un frein qui n'avait pas été identifié jusqu'à présent dans leur accompagnement et qui pouvait expliquer aussi que c'était plus compliqué pour elles de pouvoir poursuivre un processus justement au sein de la mission locale. Et pour finir, vous présentez ce qui existe aujourd'hui en Ile-de-France. Donc on avait mené cette recherche-action en 2016. Elle a été pas mal reprise par différents décideurs, décideuses. On a accompagné aussi depuis des associations dans le renforcement des capacités pour mieux accueillir les jeunes femmes victimes de violences. Et aujourd'hui, on est ravis de voir que différents dispositifs existent. Donc je vous les présente. l'association en avant-tout qu'on avait accompagnée depuis ses débuts et qui avait participé justement à toute première recherche-action met en place différents dispositifs qui peuvent être utiles à connaître pour vous. Spécialisé sur la tranche d'âge 15-25 ans, tout d'abord un chat accessible du lundi au vendredi des 10h à 21h. Donc derrière le clavier se trouvent des professionnels formés à l'écoute par écrit des violences sexistes et sexuels. C'est un dispositif qui a explosé en fait, on va dire, en termes de demandes pendant le premier confinement qui était ouvert quelques après-midi par semaine. Et face à l'engouement en fait que ce mode de relation par tchat a suscité pendant le confinement, il est aujourd'hui ouvert sur des plages horaires très très grandes et elles envisagent d'ailleurs encore de l'ouvrir pour couvrir aussi les week-ends parce qu'elles ont énormément de demandes. Alors ce qu'on voit dans le dernier rapport d'activité qu'elles ont produit, c'est que la tranche d'âge principale c'est les 16-20 ans. 97% des personnes qui s'adressent à elles ce sont des femmes et vous pouvez aussi comme ressource vous appuyer sur le site qu'elles ont aussi créé, adossé au tchat qui s'appelle comment1sam.fr vous voyez le site en haut à droite de l'écran et dans le petit bouton violet c'est là où vous pouvez accéder au tchat mais le site lui-même est vraiment très très bien construit comme un site aussi pour partir des relations amoureuses de la relation de couple pour progressivement essayer de donner des clés d'analyse aussi des relations quand elles ne sont plus saines et que la violence s'installe à travers des quiz donc voilà elles ont vraiment travaillé et elles mettent à jour très très régulièrement leur site à partir des situations qu'elles ont dans le tchat donc c'est un excellent outil que vous pouvez parcourir vous-même mais aussi pouvoir orienter les jeunes sur ce site ensuite trois dispositifs qui existent en Ile-de-France pour accueillir héberger ou accompagner les jeunes femmes victimes de violences je le citais le FIT le centre d'hébergement spécialisé qui existe à Paris qui existe depuis plusieurs années et qui a récemment développé un lieu d'accueil de jour c'est celui que vous voyez au centre de l'écran le dispositif qui s'appelle Power qui a bagnolé et qui est financé à la fois par la ville de Paris et par le département du 93 il est situé à la maison des associations il est ouvert tous les après-midi en semaine et c'est un lieu d'accueil de jour multiprofessionnel pour accueillir du coup les jeunes femmes victimes de violences c'est vraiment quelque chose qui manquait en Ile-de-France qui était vraiment un constat fort de notre rapport et on est ravis que les élus s'en soient emparés pour mettre en place ce dispositif qui a maintenant deux ans d'existence et qui fonctionne vraiment très très bien en tout cas il a trouvé aussi un public et dernier dispositif une permanence d'accueil collectif une fois par semaine à la maison des femmes de Paris qui est ouverte il y a deux ans que vous pouvez aussi identifier et puis pour finir un des leviers aussi pour mieux repérer ces situations-là c'est agir en prévention on parlait d'affichage et je vais vous présenter rapidement les dernières campagnes qu'on a réalisées qui pourraient être utiles pour vous en sachant que toutes nos campagnes les affiches les flyers qui les accompagnent sont commandables gratuitement sur le site hubertine.fr vous pouvez du coup en commander pour pouvoir les mettre dans vos structures alors la première campagne qu'on a réalisée juste après la recherche-action que je viens de vous présenter c'est la campagne sur la prévention des violences dans les relations amoureuses dans les jeunes couples qui s'appelait tu m'aimes tu me respectes avec différentes situations mises en scène de contrôle dans l'habillement de contrôle dans les relations sociales d'imposition de violences sexuelles et d'humiliation et c'était aussi accompagné d'un site tu m'aimes tu me respectes qui est pareil sur le même principe de quiz permettait aussi de pouvoir identifier avec les jeunes les situations de violences j'ai laissé quelques flyers à l'extérieur mais sinon vous pouvez les retrouver sur notre site et un autre outil qui va très très bien avec cette campagne c'est le violent tomate que vous connaissez peut-être sûrement que vous pouvez aussi commander sur le site sur notre site et qui est un bon outil avec une différente situation de violences qui sont décrites avec une gradation ou des couleurs de gradation du vert au rouge en mettant dans le vert aussi ce que c'est qu'une relation saine et c'est un dispositif qui marche très très bien aussi avec les jeunes on a aussi l'année dernière lancé une campagne de prévention sur les violences sexuelles jamais sans mon accord que vous pouvez aussi retrouver en ligne qui inclut aussi bien les violences sexuelles que les cyber violences sexuelles notamment la diffusion de contenu intime sur le consentement et vous voyez tout à fait à droite un petit livret qui fait une quinzaine de pages et qui là aussi reprend d'une manière assez voilà on va dire pédagogique et ludique des outils qui peuvent être utiles dans des actions de prévention vous pouvez les commander pour voir à quoi ça ressemble et puis les diffuser ensuite dans vos structures et puis la toute dernière campagne qu'on a lancée il y a une semaine celle dont je parlais tout à l'heure c'est la prévention de l'inceste et des violences sexuelles faites aux mineurs dans la famille c'est important aussi d'en parler de nommer en fait aussi ces formes de violences qui font l'objet d'un très grand tabou cette campagne a été diffusée dans tous les lycées les CFA d'Île-de-France la semaine dernière elle s'accompagne aussi d'un livret que vous voyez à droite qui est à destination des professionnels en lien avec les jeunes alors principalement les professionnels de l'éducation puisque là comme on l'a envoyé dans les lycées on s'est dit qu'il était vraiment important de pouvoir aussi outiller les personnels éducatifs sur leur capacité à pouvoir recueillir aussi la parole et savoir comment orienter ou signaler les faits bien sûr et orienter les jeunes en fonction donc vous pouvez aussi consulter toutes ces ressources en ligne et comme on parlait des cyber-violences on a également développé tout un travail sur la prévention des violences sexistes et sexuelles qui peuvent aussi se déployer via les outils ou espaces numériques ce qu'on appelle le cyber-sexisme et là vous retrouverez sur notre site Stop Cyber Sexisme tout un tas de conseils et de ressources utiles pour les victimes mais aussi des ressources pour mener des actions de prévention quels supports utiliser quelles associations mobiliser voilà et si vous avez des questions des interrogations bien sûr vous pouvez nous contacter pour qu'on discute un peu plus ensemble voilà merci beaucoup merci beaucoup à l'Aurélie donc vous pouvez télécharger la synthèse donc sur le site et puis moi je voulais juste avant de vous donner la parole deux questions la fréquence des enquêtes de victimisation au sein de votre observatoire c'est toutes les années quelle est la fréquence des enquêtes de victimisation alors c'est nous qui menons les enquêtes de victimisation les données de cadrage que je présentais au démarrage en fait ce sont des données qu'on rend accessibles et puis plus récemment on a eu un partenariat avec l'Institut national d'études démographiques pour les accompagner sur l'échantillonnage francilien d'une grande enquête nationale donc quand on réussit à dégager des financements voilà pour pouvoir aussi avoir un sur-échantillonnage et avoir des données franciliennes plus solides on le fait mais c'est pas nous qui produisons directement des données d'enquête de victimation qui sont voilà au-delà de notre expertise voilà une question très précise dans les neuf recommandations il y a une recommandation très intéressante c'est la 7 où vous dites qu'il faut élargir la définition des violences conjugales auprès des jeunes en prenant en compte les situations de couple non-cohabitant et ça veut dire quoi et est-ce que cette recommandation va être pris en compte et comment vous la définissez oui alors c'est ce que j'expliquais donc les violences conjugales souvent on a cette idée que ça concerne des couples qui habitent ensemble en fait alors qu'on voit que les mécanismes d'emprise de contrôle peuvent s'exercer dans des relations affectives amoureuses sans nécessairement que les personnes partagent le même toit et d'ailleurs cette recommandation a été a produit ses effets puisque aujourd'hui dans la loi la définition des violences conjugales inclut y compris les couples même qui ne cohabitent pas donc c'est vraiment aussi des évolutions dans la loi qui ont été faites pour prendre en compte aujourd'hui toute situation de couple c'est-à-dire les couples mariés les couples paxés jusqu'à présent c'était les couples en concubinage et aujourd'hui c'est les couples y compris qui ne sont pas cohabitants donc ça comprend toutes les situations et aussi la loi prend en compte les situations où le couple est séparé donc ça prend en compte les ex-partenaires ex-conjoints ex-paxés etc donc toutes ces situations de couple et de séparation sont désormais prévues dans la loi merci donc la parole est à la salle si vous avez des questions deux ou trois allez-y oui donc je donne la parole si vous avez des questions donc ce qui est intéressant c'est la première fois qu'on a une recherche action qui identifie des violences juvéniles dans une classe d'âge très jeune donc parce qu'il y a 20% des 20-24 ans qui a cette problématique c'est la première fois qu'on a identifié ce que vous avez fait cette violence par âge oui l'idée c'était vraiment de pouvoir sur cette tranche d'âge là voir ce que disent les enquêtes nationales et creuser aussi sur la façon dont ce public là est accueilli dans les structures spécialisées effectivement cette tranche d'âge 18-25 ans n'est pas nécessairement celle qui est reprise dans les enquêtes INSEE enfin voilà c'est pas une catégorie qui est facilement identifiable alors qu'en fait elle est une partie de la population pour laquelle il faut aussi faire des efforts supplémentaires pour aller vers elle et voilà d'où l'intérêt de le visibiliser à travers cette recherche action de les visibiliser je vais aider notre responsable de la séance vous allez pas les laisser tous les deux on a besoin de vous sinon je vais désigner en hasard comme dans le bon vieux temps le maître ah voilà allez-y madame mais il n'y a pas de micro peut-être merci Katia Bourdon je suis assistante sociale au commissariat de Montreuil j'avais une question j'étais pas sûre d'avoir compris par rapport à je crois que c'est une mission locale qui fait un questionnaire dès le premier entretien sur les violences qui peuvent être commises au niveau sexuel c'est bien ça après j'ai une autre question du coup alors oui la bonne pratique en tout cas de certains partenaires qu'on appuie d'entier c'est pas que des missions locales c'était de poser systématiquement la question donc le questionnement systématique c'est vraiment une démarche qu'on préconise à l'Observatoire Régional des violences faites aux femmes pour tous les professionnels que ce soit les professionnels de santé les professionnels du secteur social mais aussi du coup les professionnels des structures jeunesse c'est à dire de poser systématiquement la question sur les violences lors d'un premier entretien et voilà tout simplement est-ce que vous avez déjà vécu des violences dans votre vie ou récemment et puis ensuite continuer l'entretien comme habituellement et donc certaines structures jeunesse en tout cas parmi celles qui avaient répondu au questionnaire 10% utilisaient cette stratégie du questionnement systématique ce qui est une stratégie assez efficace pour repérer des violences qui sinon ne sont pas nommées en fait par les victimes alors du coup le repérage j'entends après c'est qu'est-ce qui est fait de la parole qui est déposée parce que c'est pas rien moi ça fait 14 ans que j'exerce j'ai travaillé en CSAPA donc si avec des usagers de drogue ou des fois les traumatismes de l'enfance ou des viols ou de l'inceste ou des agressions ça met du temps à sortir en commissariat je le vois aussi même si ma porte d'entrée est quand même sur les agressions sexuelles et les violences conjugales et de pouvoir accueillir cette parole là il faut en faire quelque chose et je me demande du coup après qu'est-ce qui est fait après ce repérage là comment qu'est-ce qui est mis en place dans la structure pour que la personne ne parte pas avec juste avoir dit et puis rien en faire après c'est une question ouverte oui c'est une très très bonne question justement c'est souvent l'inquiétude en fait des professionnels quand on explique qu'en fait que pour mieux prendre en charge les situations de violences sexuelles et sexuelles il faut pouvoir mieux les repérer donc poser la question oser poser la question souvent les professionnels disent ben voilà mais moi je ne sais pas trop quoi en faire donc c'est justement l'objectif de tous les outils que je vous présente ici des formations aussi qui sont mis à disposition l'accompagnement qu'on avait fait aussi des structures jeunesse dans le cadre de la recherche action c'est aussi de pouvoir les outiller à prendre en compte cette dimension là à la fois dans leurs propres pratiques professionnelles on voit que pour les missions locales pouvoir identifier un vécu de violence c'est vraiment un élément clé en fait aussi pour pouvoir retravailler sur le parcours et les projets en fait pouvoir identifier des freins qui sinon sont des freins invisibles et auxquels on bloque pour avancer dans l'accompagnement de la jeune donc c'est à la fois prendre en compte dans sa pratique professionnelle et puis savoir aussi s'entourer donc s'entourer dans le cadre d'un réseau donc c'est ce qu'on recommande pour tous les professionnels qui agissent qui s'impliquer dans la lutte contre les violences faites aux femmes c'est vraiment agir à son niveau et puis s'entourer d'un réseau pour pouvoir orienter et travailler ensemble sur la prise en charge ou l'accompagnement des victimes donc typiquement une mission locale elle ne peut pas travailler toute seule elle a une partie en fait des freins qui peut être identifié du coup pouvoir travailler dessus ou le prendre en compte mais peut-être qu'il faudra un accompagnement psychologique peut-être que la jeune femme finalement a besoin de sa famille qu'il va falloir trouver un hébergement voilà il y a différentes situations qui vont mobiliser après différentes structures à l'extérieur d'où l'idée de la cartographie aussi qui permet de commencer à constituer son propre réseau de s'outiller de se former pour pouvoir être en capacité aussi de pouvoir orienter il ne s'agit pas à partir du questionnement systématique de demander à tous les professionnels de faire de l'accompagnement et justement dans les structures jeunesse c'est important que chacun et chacune restent dans son champ de compétences ne pas forcément chercher à accompagner et à prendre en charge l'intégralité de la situation mais bien savoir sur qui s'appuyer et constituer un réseau solide encore une question allez-y bonjour merci pour votre intervention je suis psychologue à ARCAT et au Checkpoint centre de santé sexuelle autour de la lutte contre le VIH au niveau de l'observatoire est-ce que vous auriez vu ou reconnu des spécificités par rapport notamment aux femmes lesbiennes bisexuelles en tout cas faisant partie de la communauté LGBT c'est une question qui est assez d'actualité chez les jeunes 12-25 ans et on remarque que les violences sont d'autant plus fortes voilà pour ces communautés merci oui tout à fait ce qu'on a pu constater en tout cas dans les enquêtes qui étaient auxquelles on a pu avoir accès c'est que les jeunes femmes LGBT qui s'identifient en tout cas comme telles ou qui sont identifiées comme telles vont être davantage exposées aux violences à des insultes à du dénigrement à de l'exclusion aussi on l'a constaté aussi dans l'enquête alors pas celle que je présente là mais sur les cyber-violences une enquête qu'on a menée dans les établissements scolaires au collège et au lycée que c'est un facteur aussi aggravant en fait des violences donc clairement il y aurait besoin de creuser d'ailleurs sur ces formes de violences peut-être spécifiques et leur ampleur on n'a pas forcément de données très précises et ça fait partie des projets justement pour l'année prochaine de travailler notamment dans les établissements scolaires pour essayer de mieux identifier de mieux pouvoir quantifier et qualifier en fait ces formes de violences qui là aussi sont assez invisibles sinon si on n'arrive pas à aller à les nommer et à les quantifier encore une question puis voyons est-ce qu'il y a encore une question allez-y Arlette Minguet du groupe SOS Solidarité c'est une question tout à fait naïve j'ai une curiosité qui m'anime j'imagine une sortie de violences conjugales qui revient derrière vous dire écoutez je vous ai peut-être dit que j'étais victime de violences mais aujourd'hui je regrette je vais retrouver mon conjoint finalement je réalise qu'il n'était pas si méchant et que ma place se trouvait vraiment à ses côtés qu'est-ce qu'on peut faire est-ce que ça vous est déjà arrivé moi je j'ai pas d'expérience dans dans le domaine dans la matière qu'est-ce qu'on fait dans ce genre de situation qu'est-ce qui peut être fait en fait oui alors c'est une très bonne question effectivement il est important de prendre en compte les recherches qui ont été réalisées justement sur les mécanismes d'ancrage en fait des violences conjugales on parle du cycle de violences donc les violences conjugales se réaliseraient une forme de cycle en fait et passeraient par différentes phases dans lesquelles en fait les victimes vont successivement se retrouver et selon le moment en fait du cycle où elles se trouvent quand elles vont demander de l'aide ça va être plus ou moins facile pour les professionnels de réussir à échanger avec elles donc on a dans cette phase notamment une phase de tension c'est la première phase avant qu'en fait l'agression n'arrive qui est la deuxième phase et après la phase d'agression il va y avoir une phase de rémission où l'agresseur va s'excuser va chercher parfois des excuses lui-même voilà j'avais trop bu j'étais fatiguée tu m'as un peu peut-être poussé à bout etc elle va commencer à douter et ensuite il y a une phase une quatrième phase qui est la je vais très vite mais du coup une phase plutôt lune de miel dans laquelle il promet par exemple de changer de mettre en place tout un tas de choses pour que ça reprenne de plus belle et ces différentes phases c'est important d'avoir en tête en tant que professionnel parce que la plupart du temps quand les victimes vont s'adresser à des professionnels vont engager des démarches d'aide elles sont dans les deux premières phases tension ou agression après l'agression elles sont en colère elles ont envie que ça change elles n'en peuvent plus mais à partir du moment où elles sont dans la phase de réémission voire la phase lune de miel tout ce qui s'est passé avant elles ont repris l'espoir et donc c'est le cas notamment pour les professionnels de police qui se retrouvent avec des retraits de plainte ou des demandes de retraits de plainte il faut savoir aussi que le cycle s'accélère aussi que certaines phases au bout d'un moment peuvent sauter mais c'est important de pouvoir prendre en compte pour pouvoir décrypter ces situations là pouvoir accompagner les victimes là où elles en sont dans leur parcours et qui n'est pas un parcours linéaire qui peut être fait aussi d'aller-retour c'est important de ne pas juger aussi cette difficulté qu'il y a aussi à sortir d'un mécanisme d'emprise de l'extérieur ça peut paraître incroyable en fait de supporter certaines violences mais l'emprise est très puissant et l'agresseur a mis en place un certain nombre de mécanismes pour l'avoir sous son contrôle et donc il est important de pouvoir l'accompagner où elle en est à son rythme prendre en compte aussi ce cycle là que je présente très rapidement mais vous pourrez retrouver beaucoup de ressources sur notre site pour pouvoir aussi vous outiller et aussi pouvoir accompagner les femmes dans leur démarche très bien merci pour vos réponses je vous propose dans le prochain